Nous pouvons passer au chapitre personnel, ressources humaines, avec une question numéro 10 qui va être rapportée par Émilie Capelle et qui porte sur la suppression ou le maintien d'un comité technique commun, ville et CCAS. Alors oui, je parlerais plutôt du maintien d'un comité technique commun entre ville et CCAS, puisque l'article 32 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu'un comité technique est créé dans chaque collectivité, alors il existe bien chez nous, ou établissement employant au moins 50 agents. Le comité technique est une instance consultative composée de représentants du personnel et de représentants de la collectivité. Il est notamment consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, aux évolutions ayant un impact sur les personnels, à la formation et aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences. Il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un comité technique unique, compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents. Ce comité technique unique existe aujourd'hui entre la Ville et le CCAS. Dans le cadre des élections professionnelles qui auront lieu le 6 décembre prochain, il convient de se prononcer sur le maintien ou non de ce comité technique unique. Si celui-ci devait être supprimé, les agents du CCAS seraient rattachés au comité technique placé auprès du centre de gestion de la Manche. Un comité technique serait toujours existant pour les agents de la Ville. Considérant que les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au 1er janvier 2018 sont de 170 agents pour la Ville et 16 pour le CCAS, et permettent ainsi la création d'un comité technique commun, et considérant l'intérêt de ce comité technique unique, il est proposé au Conseil municipal la création d'un comité technique compétent pour les agents du CCAS et de la Ville, qui sera fixé au niveau de la Ville. Donc ce maintien a eu un avis favorable auprès du CCAS et de la Commission du personnel et du comité technique. Merci. Est-ce que vous souhaitez des compléments d'information, ou est-ce que vous avez des questions à poser concernant cette proposition, donc on l'a compris, de maintien d'un comité technique commun, Ville et CCAS ? C'est clair pour tout le monde ? Je passe au vote. Donc y a-t-il des votes contre ? C'est un peu technique, mais simplement, est-ce qu'il y aura une proportionnalité par rapport au nombre de personnes qui séjouront, qui représenteront le CCAS et qui présenteront la Ville ? Est-ce que je suis claire ? Il va y avoir des élections professionnelles, les listes sont constituées par les agents eux-mêmes. Donc après c'est à eux de s'organiser avec les organisations syndicales pour éventuellement faire cette... Voilà. Parce que ça semble important. Justement, si vous regardez l'ordre du jour, c'est précisément la question numéro 12. Oui, il n'y a pas de réponse. Non, mais c'est intéressant, vous aurez des éléments de réponse dans la question numéro 12. Donc je mets aux voix... Oui, oui, on vote bien. Voilà, on vote pour le maintien. Donc si on reprend le... Donc considérant que les effectifs d'agents titulaires stagiaires sont... Voilà, on est bien sur la création d'un comité technique compétent pour les agents du CCAS et de la Ville-la-Branche unique qui sera fixé au niveau de la Ville. On est bien d'accord ? C'est le maintien du comité technique unique entre agents vifs et agents du CCAS. Pardon ? On va recréer, oui. Parce qu'on doit recréer à chaque... Chaque nouvelle élection est une création. Une nouvelle élection... Bien, donc je vous propose de passer au vote, donc, pour maintien et création d'un comité unique, Ville-CCAS. Comme ça, c'est clair, j'espère, pour tout le monde. Y a-t-il des votes défavorables ? Je n'en vois pas. Des abstentions ? Je n'en vois pas non plus. Donc unanimité pour cette question numéro 10. Merci.